Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment intégrer nos produits, nos services à notre tunnel de vente. En l'occurrence, nos deux tunnels de vente, lancement de produit et offre promotionnelle. Alors, juste pour une petite mise au point, si vous ne souhaitez pas vendre votre e-book, clairement si par exemple le contenu ne justifie pas un prix de vente, et bien vous pouvez juste passer par le tunnel contenu gratuit. A ce moment-là, vous avez réduit un maximum les étapes, c'est-à-dire que vous récupérez un mail en contrepartie, vous leur proposez un contenu gratuit. Ok ? Bon alors ça peut être un e-book, ça peut être autre chose, mais généralement c'est un e-book. Donc voilà, sachez que si vous faites le tunnel contenu gratuit, et bien vous n'aurez pas à créer le tunnel offre promotionnelle, puisque l'offre promotionnelle n'est qu'une offre de réduction, et bien par rapport au premier tunnel, en l'occurrence le tunnel lancement de produit. Ok ? Donc je répète rapidement, le lancement de produit, c'est quand vous souhaitez convertir un prospect en client, il ne vous connaît pas forcément, et bien vous lui apportez un maximum de valeur, et de ce fait, soit il achète, soit il n'achète pas. S'il n'achète pas, et bien vous le redirigez vers le tunnel offre promotionnelle, peut-être que c'était parce que le prix était trop cher, et bien peut-être qu'il achètera sur le tunnel offre promotionnelle, ok ? S'il n'achète toujours pas, vous le redirigez à ce moment-là vers une séquence mail pour des produits complémentaires, ok ? Vous pouvez aussi proposer un upsell à chaque achat, c'est possible. Mais voilà, si vous souhaitez ne pas vendre votre e-book, passez par le tunnel contenu gratuit, on va voir ça tout de suite. Quand vous vous connectez à la learn e-box, ça donnera ça, vous tomberez sur cette page-là. D'ailleurs, juste avant de vous montrer comment créer les tunnels de vente, je vais vous montrer rapidement que vous créez un e-book gratuit ou payant. Je vous conseille de passer par ce prestataire, enfin par cette plateforme-là, ici, hop, voilà. Vous pouvez passer par 5euros.com, ce site-là. Là, vous faites rédaction, vous allez dans rédaction e-book, ou mise en page, mais e-book, c'est pas mal. Et là, vous avez plein de prestataires qui peuvent vous mettre en page, qui vous mettent un petit peu de manière plus professionnelle votre e-book. C'est-à-dire que concrètement, ils vous feront une page, une première page, page de couverture, une page d'accueil avec le sommaire. Ils vont vous mettre en page un petit peu le contenu texte, et puis voilà. Et ça pour 5euros. Vous, vous n'avez juste qu'à créer le contenu texte sous Word, et vous aurez un contenu plutôt professionnel avec ces services-là. Alors après, il faut choisir le bon prestataire ici. Vous prenez en fonction des commentaires. Vous voyez là, il y a 54 commentaires, 39, 29. Vous lisez un petit peu les commentaires, et puis des fois, on tombe sur des petites pépites. Donc voilà. Ne perdez pas de temps sur la mise en page de votre e-book, qu'il soit payant ou gratuit, passez par ce prestataire-là. Pour 5 euros, il vous mettra en forme, il vous fera la mise en page de votre e-book. Donc voilà. Au niveau de la plateforme Learnybox, donc vous créez un compte. Moi, je me suis créé un compte prévu pour cette formation. Donc je me connecte directement. Ok, vous vous testez gratuitement si vous voulez, vous avez un accès pendant 15 jours. Gratuit. Voilà. Alors là, vous avez la page d'accueil. Elle se présente comme ça. Je ne vais pas rentrer dans la vente de formation puisqu'on va le voir tout de suite. Transactions, c'est pour tout ce qui est, bon, lorsque vous avez un client, vous gérerez les transactions ici. La plateforme d'affiliation est là. Les séquences mail seront ici. Et le pop-up pour récupérer les mails, ils seront ici. Nous, donc, la stratégie qu'on va mettre en place, c'est, eh bien, on va intégrer un maximum de produits en affiliation ou même simplement en dropshipping via Amazon eh bien, sur nos tunnels de vente. On pourrait créer une boutique e-commerce, mais ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo un peu plus tard. Dans cette formation, on le verra dans le… On le verra, ça sera un module spécialisé, enfin, qui vous expliquera comment créer une boutique e-commerce sous PrestaShop, donc une solution open source qu'on hébergera grâce à notre hébergeur 2 pour nos sites de tiers 1 pour notre réseau de sites. On en profitera pour héberger aussi nos boutiques e-commerce, OK ? Donc, je ne vous montre pas comment créer une boutique, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Là, on va simplement intégrer des produits en affiliation sur nos tunnels et quelques produits aussi en dropshipping, pourquoi pas, via Amazon, OK ? Donc, c'est parti. Ici, donc, ce prestataire, enfin, ce site-là, je vous le conseille. Il y a de… ça liste pas mal de bons prestataires. Pas que pour la création d'e-books d'ailleurs, hein, si vous… il y a d'autres services. Donc, c'est bon, je ferme. Alors, l'idée… L'idée tout de suite, c'est de ne pas vous montrer… Enfin, si vous voulez, je ne vais pas vous montrer comment créer un e-book. Alors, si vous voulez, je pourrais vous créer un e-book et passer par ce tunnel de vente-là. Je vous montre rapidement. La vidéo, je vous laisse la regarder, mais bon, c'est pas… c'est pas l'objet. Sinon, la vidéo va durer 5 heures. Donc, voilà. Contenu gratuit, c'est quand vous souhaitez offrir l'e-book. Et à partir du moment où vous faites un e-book payant, passez par ce tunnel-là, OK ? Offre promotionnelle. Pardon, par ce tunnel-là, lancement de produit. Et si vous faites ce tunnel-là, lancement de produit, faites un tunnel offre promotionnelle en plus, OK ? Qui n'est qu'une réduction, une offre promotionnelle du produit que vous souhaitez lancer. Ça marche ? Donc, si… je pourrais vous montrer ce tunnel-là en créant un e-book, mais le… si vous voulez, c'est pas très… c'est pas très pédagogique dans le sens où… Eh bien, il suffit d'intégrer l'e-book au mail pour en contrepartie avoir… sur la page, pardon, pour avoir en contrepartie le mail du prospect. Mais c'est pas… voilà, c'est pas… c'est pas ce qu'il y a de plus… comment dire ? C'est pas ce qu'il y a de plus pédagogique dans le sens où il y a très peu d'étapes. Je ne vous montre pas comment créer une chaîne YouTube avec ce tunnel-là, puisqu'on ne fait pas de contenu vidéo. Donc, vous allez… je ne vais pas vous montrer comment créer de chaîne YouTube. Je ne vais pas vous montrer comment intégrer les vidéos et optimiser, eh bien, chacune de nos vidéos YouTube. Et même comment ensuite optimiser une page de vente, puisqu'il n'y a pas de page de vente ici, puisque vous ne vendez rien. Alors qu'ici, je vais pouvoir vous montrer comment créer une chaîne YouTube, que ce soit offre promotionnelle ou lancement de produit. Je vais pouvoir vous montrer comment créer une chaîne YouTube, comment optimiser une vidéo YouTube. Je vais pouvoir vous montrer comment optimiser la page de vente ici. Et aussi, on intégrera des produits en affiliation, etc. Donc voilà. C'est pour cette raison que je vous montre comment créer un tunnel lancement de produit et offre promotionnelle, mais pas contenu gratuit, parce que contenu gratuit, il y a vraiment très peu de choses à voir. Ok ? Donc sans plus attendre, là, vous faites voir ce tunnel. Mais il va vous demander, logiquement, il va vous demander de créer automatiquement ce tunnel. Donc là, vous pouvez le faire. Mais voilà. Vous allez avoir un petit souci. Il va vous demander de mettre le nom de votre produit. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ici, il va vous demander de mettre votre formation. Alors, moi, je ne vais pas créer une formation complète comment créer des pizzas ou alors je pourrais. Si vous voulez, je pourrais très bien, avec une caméra, filmer des recettes de pizzas et faire une formation complète à ce sujet. Comment faire une bonne pâte à pizza ? Comment faire une bonne base de pizzas ? Comment associer les bons, comment associer des produits sur une pizza, etc. Enfin, il y a des choses à voir. D'ailleurs, pour affiner, puisque pour vraiment respecter la consigne de mettre le bon produit, le bon service en base de la bonne personne, je vais tout de suite rechequer un petit peu sur SEMrush ce que recherche vraiment le marché. Ça, c'est important. Ne vous lancez pas à la création d'un produit si vous ne savez pas vraiment ce que veut votre marché. Donc là, on va refaire un petit peu le travail autour. Alors, on avait mis pizza. On va faire recherche ici. Ici, vous allez dans Keyword Magic Tool. Je crois qu'au départ, c'est des marques. C'est plus des marques qui sont genre des marques de vente de pizza. Donc, on avait vu, je crois que là, il y a ce niveau-là, c'est Dominos Pizza, des choses comme ça qui apparaissent. Donc, ça ne nous intéresse pas. C'est des marques. Voilà. Kiosk à pizza, Dominos Pizza, c'est plus des recherches locales, on va dire. Nous, les recherches locales, ça ne nous intéresse pas. On va ici. Vous voyez, il y a plein de suggestions de mots-clés en rapport avec notre mot-clé de base. Donc, c'est plutôt un bon outil. Vous faites ici recettes puisque nous, au départ, notre thématique, c'est sur les recettes de cuisine. Donc, on revient sur recettes. Ici, donc pâte à pizza. On a encore pâte à pizza qui est là. On a encore recette pâte à pizza. Recette de pâte à pizza, etc. Recette pâte à pizza facile. OK. Donc, le marché, qu'est-ce qu'il demande ? Eh bien, il demande des recettes de pâte à pizza. OK. Donc, on lance un produit autour des pâtes à pizza. On ne lance pas un produit qui n'intéresse pas le marché, clairement. Donc, vous pouvez fermer. Donc là, l'idée, ça serait de faire une formation. Alors là, comme je n'ai pas la formation, je ne l'ai pas créée, on va la créer. Donc, on revient en arrière, tout simplement. On va dans formation ici. J'avais créé une formation test, mais on va en recréer une, pas de souci. Alors, on est sur des recettes de cuisine. Donc, on va prendre ce thème-là. Je choisis ce thème suivant. Alors, vous avez différentes méthodes, enfin, différentes méthodologies pour votre espace membre. Si vous voulez que les modules soient programmés, en accès libre, etc., je vous laisse choisir. Vous avez juste à cliquer sur « Aide » ici, puis vous aurez l'explication. Moi, je vais mettre en accès libre, puisque de toute façon, c'est une formation de test. Ma première formation. Donc, le nom de la formation, c'est « L'univers de la pizza ». Pourquoi pas ? « Pizza ». « Damn ! Damn, pizza ! » « Pizza World ». Non, « L'univers ». Bon, je mets « L'univers de la pizza ». Vous mettez un titre qui accroche. L'univers de la pizza. Vous mettez « Pizza ». Enfin, moi, je mets « Pizza », mais après, vous mettez un nom qui accroche. Ok. Ou vous mettez « Les recettes de pâtes à pizza ». Vous pouvez même mettre « Recettes ». « Professionnelles ». « Recettes professionnelles de pâtes à pizza », voilà, par exemple. Alors, au niveau… Bon, là, je n'ai pas de logo. Je fais « Suivant ». Oui, j'ai mon plan. Alors, je vous conseille de mettre, au niveau du nombre de modules, mettez un chiffre impaire. Moi, je préfère donc trois modules. Un module, non, c'est trop peu. Si vous faites une formation, faites trois modules minimum ou cinq. Mais moi, je n'aime pas trop les numéros paires. Je trouve que ce n'est pas très visuel. Dans chaque module, mettez minimum trois pages, c'est-à-dire en gros trois vidéos, parce que ce sera du contenu vidéo. Vous pouvez faire une formation avec que du texte. Vous n'êtes pas obligé de faire que des vidéos. Mais l'idéal, c'est moi, je mets les numéros, des modules en nombre impaire. Et pareil pour les pages, j'en mets trois. Je trouve que c'est plus visuel. Donc, je fais « Suivant ». Sur chaque page, moi, je mets une vidéo, du texte et une image. Vous pouvez rajouter de l'audio. Vous pouvez même mettre la possibilité de télécharger un bloc, par exemple PDF, un PDF, etc. Et un enregistrement audio. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs… Une phrase d'accroche aussi, tant qu'à faire. « Suivant ». Voilà. « Félicitations, votre formation est désormais prête. Comme vous pouvez voir, les éléments que vous avez personnalisés au fur et à mesure… » Voilà, on a nos trois modules ici. « La page d'accueil », nos trois modules. Ici, « Introduction » et nos trois modules. « Vous pouvez par exemple voir que le logo que nous avons importé précédemment apparaît au sein… » Allez, on fait « Suivant ». On va créer « Intégrer le contenu dans ma formation. » L'idée, c'est ça. Alors là, ça m'amène à vous montrer comment intégrer une vidéo YouTube ici. Alors, vous, moi là, dans cet exemple, je ne vais pas perdre de temps à créer une formation. Je vais prendre des vidéos sur Internet, sur YouTube directement. Mais par contre, si vous, vous créez vos propres vidéos, vous les hébergez sur votre propre chaîne YouTube. Que les choses soient claires. Vous ne pourrez pas héberger sur « Learnybox ». D'ailleurs, ClickFunnels, c'est pareil. Vous ne pouvez pas héberger sur ClickFunnels. Donc, il faut d'abord créer votre chaîne YouTube et après, vous pouvez héberger, comme vous le souhaitez, un nombre illimité de vidéos au format, je crois, MP4, format AVI, etc. Et après, vous mettez le lien de la chaîne YouTube ici. Alors, je vous montre comment créer une chaîne YouTube. Vous faites « Se connecter » ici. Vous faites « Suivant ». Enfin, en gros, vous vous connectez sur votre compte YouTube. Voilà. Et là, vous faites ici « Mettre en ligne une vidéo ». Donc là, ce que vous faites, vous faites, que je ne dise pas de bêtises, pardon. Vous allez ici sur votre compte YouTube et vous faites « Plus de comptes » ici. Ou « Ajouter un compte », peu importe. Ici, vous allez avoir vos chaînes. Ok ? Vous faites « Créer une chaîne ». Alors, moi, j'ai trois comptes. Moi, j'ai trois comptes YouTube, en fait. Donc, en fait, j'ai plusieurs Gmail et donc j'ai un Gmail. J'ai trois Gmail et donc trois comptes, trois chaînes YouTube. Donc là, vous mettez votre compte, le nom de votre compte. Je ne sais pas, moi, un nom qui claque quoi, « Fast Good » ou « Fast Good Pizza ». Vous mettez un nom accrocheur. « Fast G Pizza » et vous faites « Créer » pour « Fast », pour « Rapide », « Bon » et « Pizza », « Fast Good Pizza ». Donc, vous créez votre chaîne, voilà. Personnaliser la chaîne, ben pourquoi pas. Donc, vous pouvez ici trouver une photo de pizza. Ici, tac. Voilà, c'est un exemple. Voilà, donc là, si vous vous actualisez, normalement, il y a le logo. OK, donc ça, c'est cool. C'est fait. Maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On va rajouter des vidéos. Donc là, clairement, vous avez ce, ce petit, cette petite extension accessible sur, grâce, enfin, ça s'appelle « Video Downloader ». OK. Vidéo, alors, le nom exact, c'est « Video Download Helper ». C'est une extension Mozilla, vous l'avez aussi sur Chrome, je crois, ce qui permet de récupérer, d'aspirer les vidéos. Mais vous avez une autre méthode, donc vous pouvez, je vous montre. Vous vous connectez à une chaîne YouTube. Enfin, vous choisissez une chaîne YouTube qui parle de, en rapport avec votre niche ou votre thématique, je ne sais pas moi. Pizza. Vous voulez, pâte à pizza, je vais mettre. OK. Donc, je vais prendre ça là, par exemple. Allez, je vais prendre ça là, elle est bien. Elle a l'air bien, ça là. Il est 18h, tant que les enfants viennent de rentrer. Donc, première méthode, vous prenez l'extension que je vous ai dit « Video » s'appelle, ça, on s'en moque. Donc, alors, l'extension, c'est « Video Download Helper ». OK. Donc, c'est l'extension Mozilla, ça, parce que je suis sous Mozilla. Donc, vous pouvez télécharger celle-ci et vous faites ici, vous cliquez là. Et qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça vous télécharge la vidéo, logiquement. Je l'ai téléchargé deux fois, je crois. Voilà, vous faites « Télécharger ». Utilisez le navigateur, voilà. Vous le mettez sur le bureau. Donc, ça, c'est première méthode. OK. Donc, ça m'a téléchargé la vidéo. Très simplement. Sinon, vous avez une autre méthode aussi. Vous pouvez prendre ici. Vous faites YouTube MP4. OK. Vous prenez ici un site qui convertit, qui va vous permettre de télécharger. Donc, là, vous prenez… Voilà, je crois que ce site, il est pas mal. Là, vous prenez le lien de la vidéo, ici. Contrôle A, Contrôle C. Vous mettez le lien ici. Vous voulez le format MP4, le format vidéo, et vous faites « Démarrer ». OK. Et donc, vous allez pouvoir récupérer la vidéo. Alors, ça, c'est quand vous souhaitez récupérer des vidéos dans le domaine public. Mais, évitez de récupérer comme ça des vidéos. Faites créer vos propres vidéos. Moi, je vous montre pour l'exemple. Parce que voilà, je ne veux pas perdre trop de temps sur cette formation. Sur cette formation à propos des recettes de pizza. Ce n'est pas l'objet de cette formation. Ce n'est pas vous montrer comment créer une formation. Ce n'est pas ça, le but. Une fois que vous avez la méthode, vous l'avez juste à appliquer à votre niche ou à votre thématique. Donc, voilà. Vous pouvez télécharger ici. La conversion est terminée. Donc, ça va télécharger tranquillement. Alors, ça, non. Ça, je ne veux pas. Voilà. Vous pouvez enregistrer. Donc, vous voyez, la vidéo, elle est téléchargeable. Bon, j'enregistre le fichier. Normalement, je vais ouvrir le dossier. Ça, je vais le mettre ici. Tac. Là, je peux supprimer. Ah mince. Voilà. Je vide le cache. Donc, rapidement, vous voyez ici. Normalement, j'ai ma première vidéo ici qui a été téléchargée grâce à l'extension vidéo download helper et la vidéo que j'ai téléchargée grâce au site online video converter.com. Ok ? Donc, vous avez deux méthodes pour récupérer les vidéos. Une fois que j'ai la vidéo, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on l'intègre ici. Alors, on ne l'intègre pas encore sur, pardon, sur l'earning box, mais on va l'importer sur notre chaîne YouTube. Ok ? Donc, sans plus attendre, on s'y connecte. Là, vous faites… Alors, normalement, on peut faire ici mettre en ligne une vidéo. Donc, là, vous êtes bien sur votre chaîne. Ok ? Vous êtes… Il y a plus… Moi, j'ai une autre chaîne, mais vous avez cette chaîne-là. Ok ? Vous avez votre chaîne, vous. Et là, vous faites très simplement… Vous prenez comme ça. Vous prenez la vidéo. Et vous faites un glisser comme ça. Ok ? Alors, au niveau de l'optimisation de la vidéo. Il y a des choses à respecter. Ok ? Donc, il faut attendre que ça s'importe. Voilà. Traitement. Traitement à 21%. Donc, la description ici, vous mettez 200 mots environ. 200 mots minimum. Vous faites aussi une chose, c'est… Attendez, je vais agrandir quand même. Mettre des liens pour aider Google à la compréhension des vidéos. Voilà. À la compréhension de la vidéo. Donc, vous pouvez mettre des liens… Des liens qui pointent vers d'autres sites. Il n'y a pas de souci. Ou des sites qui vous appartiennent. Par exemple, votre réseau de sites. Vous pouvez mettre des liens vers un article. Par exemple, une bonne idée que vous pouvez faire, c'est mettre plusieurs liens et chacun des liens représente un article présent sur un de vos sites de tiers 1, votre réseau de sites. Ça permet, eh bien, d'aider au référencement de vos articles au niveau du moteur de recherche Google. Et ça aide à la compréhension de la vidéo par YouTube. OK ? Donc, voilà. Idéalement pour le titre ici… Alors, pour le titre, je vous conseille… Alors là, c'est la reprise du titre de la vidéo que j'ai récupérée. Donc, je ne vais pas mettre le même titre. Même si c'est un exemple. Mais commencez par mettre « comment » ici au début de chaque titre de vidéo. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous mettez « comment », il suffit que vous mettiez « comment » ici. Un internaute, lui, il va marquer « comment ». Et qu'est-ce qui apparaît en premier quand vous tapez « comment ? » ? Eh bien, c'est des chaînes YouTube. Voilà. C'est une manière… Quand vous mettez « comment », ce qui est référencé en premier, c'est des chaînes YouTube. C'est une petite astuce qui fonctionne très, très bien. Lorsque vous mettez le « comment » avant, en début de phrase, au niveau de votre titre, eh bien, ça aidera au référencement au niveau de Google. Donc, voilà. Petite astuce. Vous mettez « comment » avant de… Vous mettez « comment » et puis vous mettez après l'objet de la vidéo. Donc, « comment », ensuite, 200 mots minimum pour la description. Vous mettez des liens pour aider Google à la compréhension de la vidéo. Je mets entre parenthèses « lien » vers vos sites satellites, vos sites de tiers 1, ce qui permet d'aider au référencement, d'aider à faire positionner vos tunnels de vente, eh bien, au niveau de la première page de Google. En tout cas, c'est l'objectif premier de votre réseau de site. C'est ça. C'est aider au référencement de vos tunnels de vente ou de vos pages ou de vos boutiques. Si vous préférez travailler uniquement avec des boutiques e-commerce, il n'y a pas de souci. Donc, ensuite, vous mettez vos mots-clés. Mettre vos mots-clés. Alors là, moi, qu'est-ce que je peux mettre comme mots-clés ici ? Eh bien, on revient sur SEMrush. On va se connecter. Et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ? Alors. Les mots-clés, généralement, il vaut mieux mettre des mots-clés impactants ici. Alors. Astuce. Au niveau du titre ici, ça correspond à la balise title. Title au niveau de… Si on devait vous expliquer au niveau des balises, au niveau du référencement Google, le titre ici, ça sera la balise title. Ensuite, ça sera la balise ici. Vous n'avez pas la possibilité de mettre du contenu en H1 ici, c'est-à-dire des titres… La balise title, ça correspond à la balise qui a le plus d'impact au niveau de Google. Mais dessous, c'est du contenu, c'est de la description. Donc, on n'est pas sur des balises type H1 ou H2. On est sur des balises, voilà, classiques, balises de contenu. Donc, ici, au niveau du titre, ce que vous allez faire, non seulement vous mettez comment en début de titre, et ensuite, vous mettez uniquement les mots-clés. Ici, donc, on va revenir sur Keyword Magic Tool. Ok, alors là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, ici pour recettes. Donc, sur la balise title, ici, vous mettez comment, et puis ensuite, vous mettez un mot-clé qui possède un gros volume de recherche. Donc là, typiquement, les plus gros volumes de recherche, ici, on est à 27100, 22200. Vous mettez ce genre de requêtes, les requêtes les plus recherchées, ok ? Parce que c'est celles qui auront le plus d'impact pour votre référencement. Malgré qu'il y ait de la concurrence, même s'il y a de la concurrence sur ce type de requête, là, on est sur une requête quand même à, on est sur de la requête longue traîne. C'est-à-dire qu'on a plus de, longue traîne, c'est entre deux et quatre mots. Courte traîne, c'est genre, s'il y avait marqué recette, recette ou par exemple juste pizza, ça, c'est des requêtes courtes traîne, des requêtes sur lesquelles, souvent, il est difficile de se positionner. Là, on est sur une requête longue traîne qui est très recherchée. Donc là, typiquement, vous la mettez cette requête sur la balise title ici, ok ? Comment faire la meilleure recette ? Comment faire la meilleure recette ? Pâtes à pizza. Et vous pouvez mettre… Bon, voilà, vous laissez comme ça. Donc là, j'ai mis ma requête la plus recherchée en termes de volume de recherche et c'est une requête longue traîne. Donc, c'est parfait. Oui, pourquoi longue traîne ? C'est parfait parce que c'est généralement, les long traînes, c'est ce qui est moins recherché, c'est ce qui est moins concurrentiel, le moins concurrentiel par rapport à des requêtes courtes traînes type recette ou une requête type pizza, etc. Puisqu'il y a plus de mots, donc c'est souvent… Alors, c'est très recherché, mais bon, là, on voit qu'il y a quand même un petit peu de concurrence. Mais si on fait une étude précise de la concurrence sur cette requête-là, eh bien, on verra que de manière générale, les requêtes longue traînent, eh bien, il y a moins de concurrence. Mais souvent aussi, il y a moins de recherche. Donc là, vous faites… Voilà, vous avez mis votre titre. Ici, vous mettez les mots-clés que vous mettez ici. Je mets longue traîne, mots-clés longue traîne. Alors après, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous montrerai comment trouver des mots-clés longue traîne, des mots-clés qui sont très peu concurrentiels. Et c'est l'ensemble des mots-clés longue traîne qui fera votre trafic au niveau de votre tunnel de vente ou au niveau de votre boutique e-commerce. C'est l'ensemble du trafic de vos mots-clés longue traîne qui vous apportera l'essentiel de votre trafic. Ce n'est pas parce que vous… C'est ce que je disais au départ. Ce n'est pas parce que vous trouvez une niche avec une ou deux requêtes, par exemple, qui sont très recherchées. Ça constituera un trafic important vers vos pages de vente ou vos boutiques e-commerce. Voilà, il vaut mieux viser un maximum de requêtes. Ça constitue plusieurs portes d'entrée pour vous. Et si possible, si ces clés-là correspondent à des requêtes longue traîne, eh bien l'ensemble de ces requêtes longue traîne constitueront… Cet ensemble constituera l'essentiel du trafic vers vos tunnels de vente ou vos pages de vente. Donc, il faut bien comprendre ça. Il vaut mieux se positionner sur plusieurs requêtes, si possible longue traîne, que se positionner sur deux requêtes courte traîne, même si elles enregistrent énormément de trafic. OK ? Donc, ici, vous rajoutez des mots-clés longue traîne. Donc ça, je vous montrerai, ça fera l'objet d'une autre vidéo, comment trouver des mots-clés longue traîne peu concurrentiels. Vos mots-clés longue traîne peu concurrentiels. OK ? Vous ajoutez aussi ici une playlist. OK ? Ça aide au référencement. Donc, vous pouvez créer une playlist. Là, c'est… Je ne sais pas, pizza. Vous créez. Voilà. Voilà. Et vous rajoutez une playlist ici. OK ? Ça aide au référencement. Vous pouvez ajouter des annotations. Donc, par exemple, vous allez dans écran de fin et annotations. Donc, c'est ici que je ne me trompe pas. Où est-ce que c'est déjà ? Je ne me rappelle plus. La vidéo commence à être longue. Donc, pour éviter que cette vidéo soit trop, trop longue, on va passer à une autre vidéo. Comme ça, je la ferai en plusieurs parties. Donc, on se retrouve tout de suite pour la suite de cette vidéo. Merci. Merci. Merci.